Capable président de l'action commune pour la République, une fonction assez atypique parce qu'il y a capable des vents. Il va être tenté de nous expliquer pourquoi la fonction porte-t-elle ces mots capables des vents. C'est avec lui que nous allons analyser l'actualité à chaud dans question d'actualité. Bonsoir, honorable député. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pratiquement la première fois que vous nous visitiez dans question d'actualité. Merci. De l'entrée de jeu, parlez-nous un peu de votre formation politique. Action commune pour la République. Pourquoi la naissance de ces partis pendant qu'il y en a autant ? Est-ce qu'il y avait-il besoin, nécessité de créer un parti politique ? Connaissant Eliezer, qui est beaucoup plus proche, permettez-moi de le dire, de l'UDPS. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour l'invitation, adressée à notre modeste personne. L'action commune pour la République. Pourquoi l'action commune pour la République ? Il y a un adagé africain qui dit que quand on doit plairer ceux qui sont partis, c'est-à-dire ceux qui sont restés, ne sont pas à la hauteur. Cela veut dire que, oui, il y a des formations politiques, que vous appelez des grandes formations politiques, je ne sais pas la grandeur, si c'est par rapport à quoi. Il y a quand même les idéaux prônés par ces partis-là. Les partis de masse. Est-ce que Acer, c'est un parti de masse ? Bien sûr que oui. Et l'action commune pour la République, c'est un parti de masse. Mais nous prenons des valeurs et nous avons l'angle que nous voyons les choses qui est tout à fait différent des autres. C'est-à-dire, à l'action commune, vous l'avez dit, vous avez posé la question pourquoi vous m'avez appelé capable président. Dans la plupart des partis politiques que vous allez entendre, on s'appelle camarades, alors que la camaraderie, c'est juste une relation de peu de temps. On est à l'université, nous sommes des camarades, après l'université, on ne sait qu'on n'est pas. On n'est même pas amis. Et nous, nous sommes les capables, tous les membres de la SER, je vous invite de nous visiter, vous deviendrez aussi capables, les capables de changer les choses. Nous sommes capables de redonner la confiance à ce peuple-là, qui est déjà découragé des comportements des politiciens. Nous sommes capables de doter à la République démocratique du Congo une nouvelle classe politique, pas cette classe politique pourrie, où les gens changent et traversent sans tenir compte de quoi que ce soit. Ils n'ont même pas des limites. Ils chantent pour celui qui est au pouvoir. Juste après, on commence à les critiquer, sans raison. Alors, nous nous sommes dit qu'on devrait mettre en place une formation politique qui n'est pas comme d'autres formations politiques. L'action commune pour la République n'est pas une formation politique de plus. C'est vraiment, c'est par contre une alternative qui vient redonner la confiance, l'espoir à ce peuple-là. Pour donner confiance, je l'ai dit tout à l'heure, si on perçoit du point de vue idéologique, l'ACR est proche du socialisme, proche du colonisme, quel est le courant politique, l'idéologie politique de l'ACR ? Ça s'appelle la réflexion par correspondance que vous faites. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'épistémologie du Sud qui voit les choses autrement. On reste sans traite. Il y a les démocrates, il y a les républicains, il y a les socialistes. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il fallait penser aussi à créer une autre idéologie qui doit correspondre aux réalités africaines. En dehors de ce qui existe déjà ? Je ne sais pas si c'est en dehors de ce qui existe, mais si vous remarquez bien, ce qu'on appelle les socialistes, chez nous, prennent tout en charge. Prennent ce que les libéraux prennent comme valeur, ce que les socialistes prennent comme valeur. Parce que dès lors qu'on ne va pas remettre les contextes africains dans la réflexion politique, on a une difficulté de comprendre les choses. Parce que là, nous réfléchissons par correspondance. C'est comme ça, même les lois que nous votons, on peut voter une loi qui protégerait le peuple contre le neige, par exemple. Mais nous allons les voter ici alors qu'on n'a pas de neige chez nous. Donc, c'est... Là, comme vous évoquez la question sur les lois au Parlement, la dernière en date, c'est la loi sur la répartition des sièges. Oui. Vous êtes élu, député, membre de l'Union sacrée, au sein de la majorité parlementaire. Votre lecture par rapport à l'attitude des députés, de vos collègues du FCC, qui trouvent que ça serait déjà une préparation à la fraude. L'Union sacrée n'a pas encore de député élu. L'Union sacrée n'a pas d'existence légale, comme l'FCC n'a pas d'existence légale. La même chose comme on a connu Cash, ça n'a pas d'existence légale. Je suis élu dans la grande famille de l'ensemble pour les changements à l'époque, mais sur la liste des AMK. C'est là que j'étais, moi, élu. Et par rapport, je voulais quand même essayer de préciser ça. Et au fur et à mesure que nous avons évolué, on a estimé qu'on ne voyait pas les choses de la même manière. C'est comme ça que nous avons dû créer, mettre en place cette formation politique, dont les capables ont été estimés, nécessaires de nous désigner comme président. En ce qui concerne votre question, que l'FCC a claqué la porte, on peut parler en termes de l'opposition. Moi, je vais prendre l'opposition dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas que l'FCC. Il y a les amis, je vis des lycées sans, aussi, qui n'est pas du FCC. Parce que maintenant, nous avons trois sortes d'oppositions. Il y a l'opposition qui a refusé de s'enrôler. Jusqu'à demander au peuple de ne pas s'enrôler, c'est l'FCC dont on fait allusion, ignorant que... Là, c'est le PPRD. C'est un parti au sein du FCC. Oui, le PPRD. Bon, c'est ça, le parti phare de cette plateforme électorale, si je peux le dire. Mais maintenant, le PPRD a refusé de s'enrôler. Ce n'est pas qu'ils ont refusé de s'enrôler. Le PPRD a demandé au peuple de ne pas s'enrôler, ignorant que la carte que le peuple devrait obtenir joue deux rôles. C'est la carte des lettres, mais c'est le document par excellence qui donne l'appartenance à la RDC au Congolais. Donc, la carte d'identité. Ça fait un fils des cartes d'identité. Oui, ça joue double rôle. Et maintenant, qu'est-ce que nous constatons ? Ce sont les gens qui ont des passeports, qui savent s'émouvoir quand ils veulent, mais qui interdisent quand même à ces pauvres peuples d'obtenir ne fait que l'identité congolaise. Là, ils sont là d'un côté. Est-ce normal dans un pays où l'identité est liée aux élections ? Bon, en fait, en attendant, je ne viens pas ici analyser la normalité de cet acte qui se fait. J'avais émis mon point de vue à l'époque. Je n'étais pas suivi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait redire là-dessus. Mais ici, nous sommes dans un autre contexte. Mais maintenant, il y a le peu perdu qui a refusé, qui a même demandé à ses militants de ne pas s'enrôler. Il y a les, je ne sais pas comment on va les appeler, les G4 ou quoi, ceux qui s'étaient réunis à le Bumbashi, ceux qui sont venus à Kinshasa. Donc, nous voyons les panneaux partout à Kinshasa ici. Eux, tantôt, ils se sont enrôlés. Les uns se sont enrôlés en plein jour. Les autres, notamment. Après, ils contestent. Quand nous avions émis, mais il y a aussi une autre opposition, et je peux parler d'Adolf Mouzito, qui estime qu'on ne doit pas chercher la légitimité sur la rue. Bon, en s'attrapant un peu des gaz lacrymogènes, en se faisant casser la voiture, tout et tout. Alors, mais maintenant, les deux oppositions ont claqué la porte. Donc, les G4, si je peux les appeler, parce que c'est quelque chose qui ne porte pas de nom, comme tel, les G4 et le FCC ont claqué la porte. Mais quelle est la raison qu'ils vont nous donner lorsqu'ils sont sortis ? C'est ce que nous nous avions annoncé avant, et que nous avions été traités comme les gens envoyés par Félix-Antoine Tsekedi, préparer les glissements. J'avais dit, lorsqu'on a ouvert cette session, qu'on devrait privilégier l'aspect sécuritaire, avant de mettre l'accent sur les élections. Parce que les contextes ne parlent les mêmes avec les contextes de 2018. On m'a taxé de tous les noms d'oiseaux. À l'époque, l'opposition d'aujourd'hui ? Oui, l'opposition d'aujourd'hui. Ils ont dit, écoutez, c'est Tshisekedi qui envoie Eliezer, Eliezer a peur des élections, il ne veut pas aller aux élections comme il était meilleur élu, aujourd'hui il a peur des élections. J'estimais, à mon humble avis, qu'il ne fallait pas aller aux élections sans la partie occupée. Parce que le contexte de 2018, Béni et Boutembo, c'était la maladie. Ebola, c'est connu. Et Yumbi, c'était la création des politiciens, comme à la preuve de chaque élection. Nous savons comment les politiciens se comportent. Mais maintenant, la revendication de l'Est est partie de la protection, entre guillemets, d'une minorité Tutsi, alors qu'au Congo, en réalité, il n'y a pas de tribus majoritaires. Nous sommes à 450. Donc, c'est seulement celui qui ne connaît pas le Congo qui peut évoquer cette question-là. Ils sont partis de là jusqu'à la remise en cause de la conférence de Berlin, que l'Afrique a été mal découpée, il y aurait une partie. Et le président rwandais... Oui, le président rwandais s'est exprimé là-dessus. C'est exprimé là-dessus. Alors, nous sommes devant une situation comme ça. Moi, j'avais pris la parole lorsqu'on débattait par motion d'information pour informer la représentation nationale sur les propos tenus par le président rwandais et demander à la représentation nationale d'aligner la question au débat. Dommage que nous allons en vacances, mais cette question-là n'est pas toujours alignée. Je referme cette parenthèse-là. Mais maintenant, quand nous évoluons avec cette opposition, maintenant l'opposition, en claquant la porte, change, nous on va l'or, on ne peut pas aller aux élections sans le territoire occupé. Ils me rejoignent. Sans reconnaître que c'était la proposition qu'ils ont critiquée hier. Donc, nous sommes en face d'une opposition qui ne sait pas en réalité... Sur quel pied danser ? Non, mais qui ne sait pas en réalité qu'est-ce qu'elle revendique. Et c'est ça, c'est ça, c'est toute la question. Mais maintenant, nous sommes là, on s'est dit, mais écoutez, on a claqué la porte. Qu'est-ce qu'on veut ? On va aux élections, on ne va pas aux élections. Nous risquerons de retourner à la situation de 2018 où nous avons vu les gens enregistrer la machine à voter, mais qui réclame jusqu'à aujourd'hui être des présidents élus de cette fameuse machine à voter. C'est ça. Mais au-delà de la loi sur la répartition des sièges, il y a également la composition de la CENI qui est récusée par l'opposition. Ou encore les oppositions, comme vous l'avez dit. Ils trouvent qu'il faut réconfigurer les bureaux de la CENI et que les membres, les acteurs qui font office, les responsables au sein de la centrale électorale, sont monocolores, apparemment issus d'une famille politique, celle du chef de l'État. Bon, en fait, ce sont des déclarations qui ne sont pas du tout fondées, à mon avis. Nous sommes députés avec tous ces gens-là. Mais il fallait se battre lorsqu'on débatte sur la question de la CENI pour faire passer l'opinion. Parce qu'à l'Assemblée nationale, je suis à mon premier mandat, la petite expérience que j'ai, c'est qu'il faut être fort pour faire passer l'opinion. Nous sommes à 500. Parmi les 500 députés, la professeure... Comment être fort ? Oui, être fort, c'est-à-dire... Non, non, la force dont il est question, c'est la force intellectuelle. Et vous voyez qu'il y a la force des biceps. C'est la force intellectuelle en même temps. Il faut savoir agencer les arguments pour permettre à ce que la majorité de députés puisse épouser votre point de vue. C'est ça aussi être un bon parlementaire. Mais quand on est là, on espère, on préfère s'exprimer dans la rue et qu'on n'est pas capable de convaincre la représentation nationale. C'est quand même une difficulté. Voilà. On évolue progressivement. L'autre point d'actualité, plus ou moins éloigné, parce que ça fait des semaines que l'attention est retombée, mais on a assisté à des marches initiées par l'opposition, ou les oppositions en coalition, Katumbi, Fayoulou, Matata et Sesanga. D'un côté, de l'autre côté, vous avez l'UDPS à travers sa Ligue de Jeunes. Votre lecture par rapport à ces week-ends plus ou moins mouvementés, parce que la communauté internationale s'en mêle, vous demandez des explications au pouvoir en place. Il semble qu'il y avait des échanges fourrés. On a vu quelques images. Si ça ne dépendait que de moi, je voulais aussi demander à cette communauté internationale de féliciter quand même ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au Congo. C'est la première fois, dans tout le pays du monde, qu'on voit une manifestation de colère contre un régime en place. Le régime tolère qu'on puisse mettre les grands panneaux pour une marche de colère. À Kinshasa, la capitale, chez nous. C'est placé dans... C'était des allonces. C'est placé jusque maintenant. C'est placé partout. Marche de colère contre le régime en place. Mais le régime, Tshisekedi, a toléré. Nous, nous avons fait l'opposition. On s'est promené avec des petits papiers, des tracts, en poche. On met la main sur vous, vous êtes en prison. Mais si on a laissé quand même la police à regarder, le chef de l'État lui-même a fait l'inspection de travaux. Il a vu ça. On a vu les spots publicitaires qui passent sur presque toutes les chaînes. D'une marche en colère contre le régime en place. Le régime n'a rien fait. Contre cela, il ne suffisait pas. Vous avez constaté, parce qu'un leader, c'est celui qui donne un mot d'ordre et qui attend l'exécution. Tshisekedi le faisait. Le 30 juin, tout s'arrête. Il était chez lui, il n'était pas sorti. Nous, à l'action commune pour la République, j'ai dit, à telle date, nous allons marcher contre l'agression rwandaise. Je n'ai pas fait le témoin de Jehova. Mais nous avons vu une opposition qui a fait le témoin de Jehova, porte à porte. Parce que la première des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, mais la mobilisation n'est pas interdite, de toutes les façons. Je ne sais pas si vous parlez. C'est une des méthodes de mobilisation, si on peut le dire ainsi. Je voulais quand même que Kenny passe sur la RTNC, quand on était, nous, là, en train d'être traqués, dire que l'opposition devrait mobiliser. Nous, on marchait avec l'État, qu'on jetait la nuit. Mais le régime Tshisekedi a laissé les panneaux. Le régime Tshisekedi a permis à laisser qu'on puisse faire passer les spots publicitaires, sans qu'aucun signal d'une chaîne de télévision, ne soit retirée, comme c'est le cas du régime passé. Et aussi, comme ça ne suffisait pas, comment on fait ? Le peuple ne va pas suivre. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à Moïse. Moïse a tiré à Kinshasa. Tous les médias parlent. Moïse vient ici pour six mois, il va rester ici. Tout ça, c'est parce que, comme les gens savent que Moïse a de l'argent, comme ça, ils seront motivés pour que la marche réussisse. Et Moïse arrive, on sent toujours que rien n'est allé. Alors, on fait le témoin de Jehova. On va louer les Ouéoua, on va aller porte à porte. On a vu Moïse au camp Loukot, on a vu ses sangres à Terjeune, on a vu mon vieux Martin Fayoulu à Angaba, et je crois ma tata, je ne sais pas. Porte à porte, est-ce que vous ne pouvez pas venir marcher ? Mais pendant ces temps, si le régime était contre, on ne pouvait pas autoriser, qu'il y ait les panneaux qui existent jusqu'à aujourd'hui, dans la ville, qui annonce une manifestation de colère contre le régime en place. C'est la toute première fois à travers le monde. Je n'en connais pas un seul pays qui a toléré ça. Si le régime en place était contre les manifestations, on ne pouvait pas laisser les gens se déambiler ici. Ils ont toute la possibilité de contraindre, d'empêcher ces gens-là de sortir. Mais ils sont sortis. Mais voilà ce qui s'est passé le ventre. Le ventre, comme l'opposition, on savait que les gens ne pouvaient toujours pas répondre. L'opposition va se servir d'un bouclier humain, constitué des enfants. Vous avez vu ? L'image qu'ils ont brandi, ce sont les enfants qu'on a utilisés. Et pas en se nuire le régime, c'est ce qu'il dit. Alors qu'ils s'accusent eux-mêmes aussi. C'est peut-être que... Mais vous ne condamnez pas la violence contre cet enfant ? Quand bien même que vous estimez que... Non, 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 non. Je suis le premier. ...qu'il a été manipulé, ça c'est votre point de vue. Je suis le premier. Mais l'effet, la violence contre l'enfant. Je suis le premier à condamner, mais pour arriver à la condamnation, nous devons quand même faire une petite analyse. Qui a mené l'enfant dans la rue ? Pour que l'enfant... Parce que cet enfant-là n'était pas à la maison. Les enfants qui étaient restés à la maison, combien d'enfants ont été menacés ? Ont été violentés ? Mais c'est ça aussi. Nous condamnons la violence contre l'enfant, quel que soit, je l'ai dit, même s'il était porteur d'une arbre. Il ne fallait pas, il fallait le maîtriser. Il l'a mené, tout et tout. Mais la violence, c'est le matérialisme, quelque part, qui a joué. Mais j'étais, moi j'étais informé, je l'ai dit avant, depuis le mois de février, qu'avant le mois de juin, l'opposition devrait organiser trois manifestations, OK, pour pousser le régime à la faute. Mais c'est là que cette police-là n'a pas compris. Mais nous avons aussi constaté, pourquoi vous ne parlez que de l'enfant ? Il y a eu un joueur de renom qu'on a amené dans une manifestation, qui n'est pas politicien. Pourquoi on l'a amené ? Il y avait un plan. Était-il dans la masse, ou bien plus ou moins à l'écart ? Non, mais lui-même a fait la vidéo. Il a dit que quand il a vu que ça bardait, le président qui l'avait amené, lui a demandé de rester dans sa Jeep. Mais, donc, la stratégie, c'était laquelle ? C'était qu'on voulait tuer, assassiner, cette grande star du foot. L'exposer face à... Non, pas l'exposer. Pas l'exposer. Ce sont des gens qui sont sans cœur. On pouvait tirer sur ces joueurs-là, les tuer, pour dire que non, voilà, c'est Tshisekedi qui a tué, tout simplement. Heureusement que Dieu nous a protégés. Heureusement que Dieu nous a protégés. Si vous voyez même les images qu'ils ont balancées, j'ai vu les images que j'ai reconnues de notre manifestation du 15, je crois, du 15 février 2016, il y avait un jeune qui avait attrapé une balle ici et on a pris ces images-là en abrandi. Alors que c'est moi et mon vieux Martin Fayoulou qui m'y suit, qui avions amené les garçons à Mamayem. Je n'ai pas encore témoigné. Non, c'est une ancienne image. C'est une ancienne image. Balancée sur la terre. C'est une ancienne image qu'on a prise parce qu'il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait réprocher au gouvernement. Alors, comme ça manquait, on a pris les mains de l'enfant. Donc voilà comment le mineur a été violenté. C'est que nous condamnons-nous tous. Mais j'estime aussi que cette opposition, si on ne fait pas attention, je demande au pouvoir, on a toujours alerté, des fois on ne nous écoute pas, de renforcer la sécurité aux alentours des morgues. Faute de quoi, cette opposition va voler le corps. Bien sûr. Va voler le corps pour présenter. Non, mais c'est possible que ça se passe. C'est ça la stratégie qui reste. Ils vont voler le corps dans des morgues, ils vont y asperger les sangs pour présenter à l'opinion qu'il y a un voilà, mais c'est ce qu'il était en train de tuer. Alors que c'est ce qu'il voulait tuer, il ne pouvait pas autoriser que les gens puissent marcher. Il ne pouvait pas autoriser à ce qu'il y a de panneau et une forte publicité qu'on a fait autour de cette... Là, vous parlez de l'opposition, mais il y avait également une autre marche, de la jeunesse d'élu d'EPS, dans laquelle on a pu, selon certains témoignages, apercevoir des hommes en ténu, uniformes, plus ou moins communes, et stampillés derrière, forces du progrès, et avec des armes blanches. Bon, je ne sais pas commenter une image que je n'ai pas vue. En tout cas, je n'ai pas vu cette image-là. Si j'avais vu, je pouvais commenter. J'ai commenté ce que vous dites. Ce sont des accusations de l'opposition également. Bon, nous sommes en fait d'une opposition qui est en train de... Au lieu de mener les actions, il s'élanme dans les montages. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire, avec exactitude, qu'est-ce qu'on reproche à Félix ? Moi, je sais qu'on lui reproche trois choses. Allez-y. On s'oppose à Félix pour trois choses. La première chose, c'est parce que Félix mange le foufou. À ça, on ne comprend plus rien. Comment vous ne comprenez pas ? La seule opposition parle de la naissance d'une dictature. Non, mais je ne sais pas. Vous avez une information et vous êtes intellectuel, vous êtes censé analyser. La dictature, c'est quoi ? À quel niveau Félix a instauré la dictature ? Si on peut nous donner les éléments. Parce que la liberté de manifestation existe. Jusqu'au-delà de ce qu'on espérait. Parce que pour la première fois à travers le monde, une marche... J'insiste sur ça. Pourquoi vous ne voulez pas insister sur ça ? Une marche de colère contre le régime en place, mais le régime tolère qu'il y ait quand même des panneaux comme la campagne électorale. Mais les marches, on en a connu. On en a connu dans tous les régimes. Où c'est ? Tolérer ou pas, mais on a connu des marches... Non, mais attendez, dans quelle condition ? Ce n'est pas une première. Non, non, c'est une première. Vous pouvez me citer un seul pays où vous avez vu une marche de colère contre le régime en place qui est des panneaux. à travers la ville comme la campagne électorale. Dans les grandes démocraties, ça existe peut-être dans les pays au sud de l'Afrique noire. Non, non, parlez-moi de quel pays de grandes démocraties parce que nous tous, nous voyageons. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Il y a une marche qui s'est faite contre, je ne sais pas, Biden. Allez, on met le panneau partout que nous allons faire une marche de colère ainsi de suite. Où ? C'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi vous voulez en créer ? Parce que quand on parle de la vie démocratique... C'est d'abord constitutionnel. Non, mais c'est constitutionnel. le complice. C'est constitutionnel parce que c'est vous qui parlez de la dictature. Moi, j'ai développé à ma compréhension ce qu'on reproche à Félix. On reproche au chef de l'État de manger les fous-fous. C'est comme ça que vous trouverez que même sur les réseaux sociaux, on monte les thermoses. Je ne sais pas des fous-fous qu'on met dans l'avion. On reproche au chef de l'État du fait que les baloubes mangent les chiens. C'est tout ce qu'on reproche au chef de l'État. Peut-être que si vous avez d'autres éléments, vous allez nous en donner. On reproche au chef de l'État d'avoir mis en place un système qui permet aux Congolais de savoir que les dames publiques doivent être surveillés par tout le monde à travers l'inspection générale de finances. C'est une structure qui a existé depuis deux décennies. Ça existe. Mais qui en parlait ? Il a fallu qu'il y ait un Tisekedi qui est venu allumer l'ampoule pour que les gens foyer. Mais ce qui est bizarre est que des fois on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais pour le cas d'Alinguette, on loue quand même Alinguette, mais on condamne Félix Antoine Tisekedi qui a rendu l'inspection générale des finances libre. C'est scandaleux. Et moi, j'estime que si Félix Antoine Tisekedi Tchilombo voulait, je ne sais pas, être voleur, un détourneur, il n'activerait pas l'inspection générale de finances comme il a fait. Voilà. Puisque nous parlons des griefs rétenus contre le pouvoir, des griefs qui viennent de l'opposition évidemment, nous avons suivi avec beaucoup d'étonnement pour certains la sortie médiatique juste après la marche du député provincial Mike Moukebaï et de votre collègue député national Daniel Safou sur un média en ligne de la place. C'était avec notre confrère Louis-France au Jikissa et comment interprétez-vous cette sortie médiatique ? Bon, en ce qui concerne Mike Moukebaï On sait ce qui est arrivé par la suite. Les jours suivants, c'est Mike Moukebaï qui se retrouve devant le juge en flagrance et jusqu'à ce jour, Daniel Safou serait en cavale. Oui, d'abord jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qu'on reproche à Mike parce que je n'ai pas suivi une vidéo où Mike, en tout cas, je n'ai pas suivi la vidéo de Mike, j'ai vu, on l'a pris, on l'a envoyé en prison, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on le rapproche. Et il était devant le juge ? Oui, bien sûr. Il était devant le juge. Mais d'abord, ce que je condamne en ce qui concerne Mike, c'est une chose. Personne qui a été solidaire avec lui. Tous ces gens qui s'appellent opposants-là. On a pris Mike à 18h, je crois, à 18h30. On l'amène, on va le juger. Aucune déclaration. Si, ensemble, pour la République de Moïse Katoumi, je pense bien, avait dénoncé. Avaient dénoncé quand ? Il y a son... Les présidents de la Ligue des Jeunes... Je comprends que vous avez des informations plus que nous. Il y a des paroles également de Moïse Katoumi, Olivier Kamita. Mais il ne faut pas évanter les choses parce que nous tous, nous sommes là, nous sommes quand même informés. On a arrêté Mike et Moukébaï jusqu'à ce qu'on l'a envoyé en prison. Il n'y avait qu'une déclaration. Ces gens-là ont attendu quand Moïse, quand on a empêché entre Gué et Moïse d'aller dans les Congos centrales, qu'ils vont faire des déclarations. Personne. Même, en ce qui concerne Daniel Safrou, oui, on vient de constituer une commission pour l'auditionner, autorisé qu'il soit poursuivi. Qui a pris part de... Qui était solidaire ? Qui était solidaire ? Je vais arriver, je vais arriver. Je suis d'abord sur le plan fort. Un tisant la haine. Oui, je suis sur le plan fort. Je suis sur le plan fort. Je suis sur le plan fort. Vous allons également parler du fond. Oui, bien sûr. Ses propos. Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas entendu un seul domicité de l'ensemble pour la République défendre Daniel Safrou. C'est parce qu'il trouve que c'était... Ce n'est pas ça. Il y a deux points de mesure. Mais si les propos de Daniel sont très forts, alors, Mike et Moukébal, ne fais qu'un message de solidarité. Ne fais qu'un message. Il n'y en a pas eu. Ce sont les gens qui n'aiment pas... En fait, qui utilisent les autres comme des chiens de chasse. Ils nous utilisent. Allez, faites ça. Après, ils sont là. Mais quand c'est quelque chose qui les touche... Là, les députés Daniel... Les députés Eliezer Tamoué compatient quand même. Vous, vous venez en soutien à Daniel Safrou et à Mike Moukébal. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Comme les autres ne l'ont pas fait. Je disais que je suis sur le plan fort. Sur le plan fort, je dis que vous allez constater que quand quelque chose a touché Moïse, du coup, c'est tout le monde, c'est tous les médias qui en parlent. Mais quand Moukébal est pris et emmené en prison, je n'ai pas senti la solidarité. C'est de ça que je parle. Sur le plan du fond, sur le propos de Daniel, parce que c'est ça ce que je suis dit. Bon, les sentiments antipathiques ou sympathiques dépendent de l'individu. Son naturel, ce que je sais. Daniel peut être... peut avoir un sentiment antipathique contre une tribu. OK, les loups bas. Mais ce qui est bizarre dans ces propos est que le Moïse qu'il soutient, il est candidat président de la République. Il est censé chercher la volonté de tout le peuple, de tous les Congolais. L'unité entre communautés. Pas seulement l'unité. Pas l'unité. Moi, je ne parle pas de l'unité. Donc, quand vous êtes candidat président de la République, vous avez besoin de tout le monde. Vous avez besoin des voix de tout le monde. Il n'y a pas de voix. Ça, c'est les voix des Balouba. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin seulement de voix des gens du Congo central et autres. Mais cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui. Contre les loups bas. On a entendu une autre collègue qui a aussi parlé de ça. Il mange les champs. C'est ce que je vous ai dit. On s'oppose au chef de l'État parce que tout simplement il mange les foufous. Mais quand on dit non, la misère, tout et tout, mais vous qui mangez les bananes plantains, le riz, mais pourquoi vous êtes agité quand les maïs sont disparus ? Parce que ça ne vous concerne pas. Vous qui mangez la suprunte, ça ne vous concerne pas. On s'oppose au président de la République parce qu'il mange les foufous. On s'oppose au président de la République parce que ses frères, les loups, mangent les chiens. On s'oppose au président de la République. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison fondée. Parce que quand on dit l'instauration de la dictature, vous avez essayé de dénumérer les choses. Vous n'avez pas été capables de me dire en quoi est-ce que les régimes en place. Mais c'est ce qu'il dit, Félix. On parle de la pression brutale de manifestation. Mais on ne parle pas. L'espace des libertés publiques se rétrécit de plus en plus. Vous avez la CENI monocolore, pas un dialogue entre parties prenantes. La CENI monocolore, c'est-à-dire... Nous allons vers les élections, apparemment, selon l'opposition, déjà bâclées. Bon, je ne sais pas si je dois entrer dans tous les détails. En ce qui concerne la CENI... Est-ce qu'il faut s'asseoir autour d'une table et s'expliquer avant les élections et pour avoir des élections réellement apaisées ? Laissez-moi d'abord développer un tout petit peu parce que vous risquerez de laisser nos téléspectateurs dans un flou. L'instauration de la dictature. Nous avons la CENI monocolore, c'est ce que vous avez dit. Ça vient de l'opposition. Ça vient de l'opposition, oui. Vous prenez Paul Mohindo qui est là. C'est un élu de l'ensemble comme moi. Vous prenez Didi Manard. Il vient de l'UFCC. Cette CENI qui est mini. Mini color, dont vous faites allusion. Moi, je ne comprends pas à quel niveau. Si vous n'avez pas été capable de convaincre les autres à travers vos arguments, la réflexion à l'Assemblée nationale. Mais alors, il faut laisser tomber... L'opposition ne reconnaît pas ses représentants au sein de la CENI. Mais c'est ça. Cette opposition-là. L'opposition ne reconnaît pas Didi Manara. L'opposition ne reconnaît pas non plus les représentants qui se guident ensemble. Non, mais depuis quand... Même nous, quand on était dans l'opposition, on reconnaissait qui ? Malou Malou a été régulter par l'Église catholique à l'époque. Ngoïmoulou dans la même chose par l'Église. Ça, c'est le système africain. Chez nous, nous avons opté pour une procédure d'accession à la gestion de la chose publique parce que la démocratie, les élections, c'est une procédure démocratique d'accession à la gestion de la chose publique. Mais nous l'acceptons, mais on ne veut pas accepter ces règles. On se comporte comme si on était dans un royaume où, tantôt, nous voulons les élections, tantôt, nous rejetons le principe des élections. Même les machines à voter, je l'ai dit, aujourd'hui, il y a le président élu qui se réclame être le président élu des machines qu'ils ont refusé. Et ça, ça existe toujours. Mais à ce stade où nous sommes, l'instauration, moi, j'ai voulu tout simplement comprendre à quel niveau Félix a instauré la dictature. Vous dites que l'espace des libertés se rétrécit. Mais vous avez des médias entiers qui ne font qu'insulter les chefs de l'État matin, midi, soir. Aucune fois qu'on a retiré les signales d'un média, je l'ai dit. Aucune fois vous pouvez me dire quel signal qu'on a retiré parce que quelqu'un a parlé, quelqu'un a fait ceci. Ça ne se fait pas. Bon. Il y a des rapages quelque part qu'on peut trouver peut-être dans les services de sécurité dans la police lors de la prestation. Bon. Les bavures de la police, ça existe partout. On a vu ce George aux États-Unis qui a été pratiquement étranglé par la police. Et vous allez dire que non, c'est la dictature qui s'installe là-bas. Non, mais je pense que ce n'est pas ça. On doit chercher d'autres raisons. C'est ainsi que je vous ai dit. Je sais de vous répéter que c'est trois choses qu'on reproche au chef de l'État. Parce qu'il mange les fous-fous. On va commencer à demander au chef de l'État de ne pas manger les fous-fous. Comme ça, il va commencer à manger seulement les bananes plantées. On reproche au chef de l'État d'appartenir à une tribu qui mange les chiens alors que ça se mange aussi à l'Équateur. J'étais à Buende. On en mange plus que les baloubes, confondées, la liberté d'expression dont il est question. Ici, tous les médias sont là. Les gens sont libres. Si vous quittez le média, je vous ai fait remarquer ce que vous ne voulez pas voir, le panneau de marche contre le régime à Kinshasa en pleine capitale. Nous sommes, parce qu'à la fin de notre émission d'actualité de ce soir, on aurait souhaité aller beaucoup plus loin. Mais le temps qui nous est imparti touche à sa fin, les derniers sujets, les derniers développements de l'actu, c'est aussi les sommets des chefs d'État de l'ÉAC, les États d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo a pris part au sommet représenté par le président de la République, Félix Antoine Tiché-Kédi, et on apprend à l'issue de ce sommet que le mandat de force de l'ÉAC sur le sol congolais a été corrogé de plus ou moins trois mois. Votre lecture à ces sujets dépendant qu'on dénonce l'attitude même de ces militaires qui sont sur le sol congolais qui n'agissent pas face aux forces négatives, notamment les M23 soutenues par le Rwanda. Et pourquoi leur donner encore un sursis ? En fait, nous sommes devant une difficulté. Lorsqu'on a ouvert cette session qui est envers sa fin, j'avais proposé à ce que nous puissions, que l'Assemblée nationale puisse procéder à l'évaluation de tous les accords que nous avons signés, tant sur le plan économique et militaire. Parce que, j'estime mon humble avis que ceux qui viennent ne viennent pas nous aider. Les Kenyans, je ne sais pas les Tanzaniens ou les Ougandais ne viendront pas mourir pour les Congos. Nous devons constituer une armée forte nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons lancé ce qu'on appelle la dérundarisation des institutions. Pour permettre à ceux que nous sois un peu libres que tous ces espions que le Rwanda a placées dans notre armée, dans la police, dans les services de renseignement, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, dans les institutions de la RDC, puissent être mis de côté et que nous ayons une armée forte qui dépend de la RDC, pas cette armée-là qui dépend du Rwanda ou pour obtenir et pour devenir général quelqu'un, donc son premier grade dans l'armée, il est général d'armée. Il est général. Il n'a jamais suivi ni le turciste ni la formation militaire parce qu'il était quelque part, il s'est connaissé avec James Kabarey mais du coup, il devient général. Même les ministres ont été nommés dans ces pays comme ça. Ici, nous sommes sur la RDC. Comment Colomone a été suspendu comme des jeunes ? Colomone a été suspendu par le simple fait qu'il y a quelqu'un qui a parlé du Rwanda ou du Rwandais sur les antennes. Il a été suspendu jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même en fait d'un chef de l'État qui dénonce le Rwandais qui parle de l'agression rwandaise mais voilà. Cette question-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que je pense que le salut de la RDC ne viendra pas de toutes ces forces-là. Le salut de la RDC viendra de son armée. Mais dans l'antestat, on fait encore appel à la SADEC. D'ici la fin du mois de juin ou le mois de juillet, nous connaîtrons également la force de la SADEC sur notre sol. Moi, je ne suis pas d'accord... Plusieurs armées en même temps. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses, c'est-à-dire de convoquer d'autres armées parce que c'est facile de les amener. C'est la raison, on dit, c'est une crise apparemment régionale, sécurité régionale et ça doit se régler au niveau régional également. Mais il ne faut pas que cela vienne confirmer la balkanisation. C'est facile d'amener une armée, c'est les seuls, congolais, mais c'est difficile de sortir une armée. Nous sommes là avec la Monisco depuis combien d'années ? Pour que la Monisco reparte, on n'accepte pas. Je vis un dimanche, je partais vers une télé, je trouvais une affronte que le tourisme et l'ambiance, ils sont là avec leurs épouses, ils vont prendre de l'air, ils se baladent, mais ils consomment, c'est sur les dos de la République, tout ça. J'estime à mon humble avis qu'il est important d'organiser notre armée, de penser à mettre en place une armée forte, parce que c'est là que j'ai toujours condamné M. Laurent Désiré, Kabila, en 20 ans, il va nous amener les mineurs qu'on appelle les gardes d'Ogo, finalement, il va mettre de côté tous les militaires qui ont été formés par le frais de l'État et du coup, nous connaissons ce que nous connaissons, ce sont les sergents rwandais qui deviennent des généraux chez nous. Vous en connaissez, c'est lui qui a la CPI aujourd'hui, qui était un simple sergent au Rwanda parce qu'il a tué beaucoup de Congolais, du coup, il est devenu général. C'est tout le monde qui courait derrière lui. Et nous sommes en face d'une armée comme ça où les gens, c'est qui font la défection à l'Est. C'est comme ça, quelqu'un qui est dans l'armée, un colonel qui fait la défection, il va là-bas, il raconte des choses parce que ce sont les gens qui n'ont jamais subi une formation militaire, qui ont été ramassés comme ça, par conséquent, le parallélisme des formes et des compétences qu'on parle en droit administratif c'est-à-dire que c'est celui qui a un armée qui doit révoquer. Ils sont dépendants. D'où, nous, à l'Action commune pour la République, nous estimons qu'il fallait déruandariser les institutions, mettre en place les gens capables, les patriotes capables de défendre la patrie. Merci beaucoup, Elégère Tamboué. Je rappelle que vous êtes député national et capable président, c'est la fonction d'ailleurs, de l'Action commune pour la République, votre parti, qui est au sein de l'Union Sacrée, membre de l'Union Sacrée. Non. Vous n'êtes pas membre de l'Union Sacrée. Ça, c'est une révélation. Pourquoi ? Il y a une confusion qui s'installe... Vous n'êtes pas signateur de la charte de l'Union Sacrée. Non. Je vais répondre. Il y a une confusion qui s'installe dans la tête des gens et cautionnée des fois par la presse. C'est comme si nous n'avons que deux tendances. C'est-à-dire, quand on dit que vous êtes de la majorité, c'est-à-dire que vous êtes de l'Union Sacrée. Non. Tous ceux qui soutiennent les chefs de l'État ne sont pas de... Tous ceux qui soutiennent les chefs de l'État ne sont pas dans l'Union Sacrée. Il y a ceux qui soutiennent les chefs de l'État qui sont en dehors de l'Union Sacrée. Acer fait exception. Acer ne fait pas partie de l'Union Sacrée. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, téléspectateurs, vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs comme d'habitude pour suivre avec beaucoup d'intérêt questions d'actualité. Nous revenons la semaine prochaine pour d'autres sujets et d'autres analyses. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada